Pourquoi on sort pas les muffins en premier ? Parce qu'on est censé les manger après les petits fours salés et pas avant. J'ai lu tout ça dans un magazine. Oui, alors on devrait sûrement faire comme il le conseille. Je suis d'accord, Amaru. Je crois qu'on est prêts. En fait, je n'arrête pas de penser au rêve que j'ai fait tout à l'heure. Je suis sûre que je pourrais y aller pour jeter un coup d'œil et y revenir avant que quiconque ait remarqué mon absence. Iris, les invités sont là ! Iris ? Quoi ? Elle est allée chercher ses parents ? Il faut absolument trouver où elle est allée. C'est ici. Bienvenue, Iris ! Oh, je crois que quelqu'un a envie de te parler. Alors, tu ne vois rien de spécial ? Peut-être que je devrais lancer un sort pour essayer... Alors, cher journal, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Tante Hélène. Oriana, tu n'as pas le droit de lire ça ! Je cherche des indices, c'est tout. Cher journal, aujourd'hui j'ai reçu un cadeau de mon plus grand fan. Attends, quel cadeau ? Une magnifique boîte à musique. Mais Talia, ce sont des cristaux de rêve. Ça n'a pas été envoyé à Iris par un de ses fans. Ce qui veut dire que... Cristal Gélation ! Et maintenant, dis-nous où est allée Iris ! J'ai une meilleure idée. Montre-nous ! Cristal Veritas ! Regardez ce qu'on a attrapé pour vous, ô maître vénéré des ténèbres infinies. Vous m'avez piégé ! Oui, et ça n'a pas été très difficile. Vous croyez pouvoir vous en tirer avec ce que vous avez fait à Ephédia ? N'est-vous vous tromper ! Je réussirai à vous arrêter ! Ça, c'est ce que tu crois. Si tu espères revoir tes parents un jour, nous pourrions peut-être passer un accord. Travaille pour moi, et je libérerai tes parents. Continue de me combattre, et l'issue pourrait être bien plus funeste. Je sais à quel point vous êtes cruelle. Je te laisse juge. La décision t'appartient. Non. Ne l'écoute pas ! C'est un piège ! Christem Baptus ! Non, attendez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...